Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là je viens de tomber sur cette image de malade, mais là c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte de Kylian Mbappé, la dimension qu'il est en train de prendre, hein, vous vous rendez compte c'est quel joueur, t'as déjà vu un joueur affiché sur le plus grand bâtiment de Dubaï, t'as déjà vu ça, quel joueur, hein, Lionel Messi, jamais, Cristiano Ronaldo, jamais, donc tu vas commencer à te taire, et moi je vais t'expliquer ce que Kylian Mbappé est en train de devenir, tu vois Lionel Messi, tu vois Cristiano Ronaldo, là Kylian Mbappé dans sa progression, il est en train de les mettre chacun à leur place, tu vois ce que je veux dire, à son orteil gauche, là il y a Messi qui est là, qui commence à dire ouais bah écoute moi j'ai quand même fait grande carrière, mais Mbappé il est en train de lui dire écoute moi j'ai 22 ans, j'ai déjà une coupe du monde, hein, donc tu vas commencer à te taire, parce que toi quand t'avais 22 ans, je pense pas que t'avais une coupe du monde, et puis il peut même dire ça à Cristiano Ronaldo, hein, tu vois ce que je veux dire, et là, dans ce cas-là, on peut dire que Kylian Mbappé commence sa carrière comme un malade mental, tu vois ce que je veux dire, nous quand on a vu les Cristiano Ronaldo et Messi là, quand ils ont commencé, on a dit oh là là, franchement ils ont du potentiel, franchement, oh là là c'est vraiment fort, au bout de 4, 5, 6 matchs on a dit ouais mais c'est vraiment hardcore là ce qu'ils nous font, après au bout de 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7 ballons d'or, on s'est dit ah ouais mais c'est les meilleurs joueurs de tous les temps, regarde Kylian Mbappé ça fait combien de temps qu'il joue, hein, ça fait même pas longtemps, il était encore chez les jeunes, et là là, il a déjà une coupe du monde et sa face sur le plus grand bâtiment de Dubaï, tu te rends compte, hein, même ici en France, Mylène Farmer, on la met pas sur le bâtiment, le plus grand bâtiment de France, tu te rends compte, là les mecs de Dubaï, ils sont allés prendre la photo de Kylian Mbappé et ils l'ont imposé à toute la population, ils ont dit regardez, voilà, Kylian Mbappé, il est venu ici, on l'a pris en photo et comme vous pouvez le voir là, sur tout le bâtiment, c'est lui qui est le meilleur joueur, enfin le meilleur futur de tous les temps, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, nous on ne peut qu'être content, parce que là, tout ce que Dubaï est en train de faire, c'est de sécuriser le bâtiment, tu comprends pas de quoi je parle ? Bien sûr, Kylian Mbappé n'a toujours pas encore prolongé, donc là on est en train de lui faire du pied, là si t'as pas suivi, il a été élu meilleur joueur de l'année, alors que Lewandowski, il devait encore remporter ce titre, Lewandowski, lui c'est n'importe quoi, je crois que dans la FIFA, l'UFA, dans tout le monde du foot, les Polonais on ne les respecte pas, ouais tu viens d'où ? Tu viens de la Pologne ? Ouais t'as marqué combien de buts ? 1000 buts, ah ouais c'est bien, mais vas-y tu viens de la Pologne, tu vois ce que je veux dire ? Parce que là c'est n'importe quoi, le mec il se fait voler le ballon d'or, là il a mis 69 buts, juste sur l'année 2021, et il n'a aucun trophée de ce type-là, on lui a donné trophée de meilleur, c'est n'importe quoi, mais tout ce que je sais c'est que Kylian Mbappé, il est en train d'entrer dans une dimension incroyable, et tout ça, c'est pour nous les Parisiens, tu comprends ? Parce que Kylian Mbappé, quand il a commencé à prendre ses marques footballistiques, c'était à Paris, voilà, donc c'est là où moi je suis en train de respirer, Kylian Mbappé il a respiré le même air, c'est cet air-là qui lui a permis de jouer au foot, de faire des accélérations incroyables, et ensuite il est parti dans les magasins parisiens pour s'acheter des équipements de bonne qualité, tu vois ce que je veux dire, et il a pu s'entraîner de manière assidue, et devenir un grand joueur. De là ensuite il est parti à Monaco, parce que Monaco en matière de formation, ils sont plutôt bons, voilà, là-bas tu payes pas d'impôts en plus, c'est plutôt pas mal, donc il est parti là-bas, il a fait ses marques, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré au Bercail, voilà, il est rentré au Bercail, malgré que son rêve c'était d'aller au Real Madrid, et le Real Madrid était prêt à lâcher le billet, vous vous en rappelez, vous vous en rappelez ou pas ? Commencez pas à faire les aveugles qui commencent à oublier et qui disent n'importe quoi, il a choisi de venir au Paris Saint-Germain, et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Le mec il remporte des Coupes du Monde, il joue des finales de Ligue des Champions, des demi-finales, il réalise des choses incroyables, il a je sais pas combien de buts, on est à 6 mois de la saison, là-là, les mecs de Dubaï ils ont compris que c'est sur lui qu'il fallait capitaliser, tu vois là, tout ce qui est pétrole, tout, 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 ils vont tout abandonner, ils vont tout investir sur Kylian Mbappé, là ils vont tout faire pour que Kylian prolonge, vous avez vu, ils lui donnent un trophée, ils mettent sa photo sur le plus grand bâtiment de leur pays, alors que personne n'est au courant, toi tu vas au travail comme ça, il y a un bâtiment qui s'allume, tu vois la photo de je sais pas moi Lou Yindou là, tu dis wesh mais c'est quoi ce délire, tu vois, là ils t'ont mis la photo du meilleur futur joueur, tu comprends ? Parce que les Cristiano, les Ronaldo là, quand ils ont commencé, on disait ah ouais putain ils sont forts, oh là là, ça commence à être intéressant, après ils ont fait 3, 4, 5, 6 matchs, on a commencé à dire ah ouais franchement ils sont trop forts, mais là là, ça fait combien de matchs ? 1000 matchs, toujours pas de coupe du monde, tu peux me dire tout ce que tu veux, voilà, Mbappé il a ça en plus qu'eux n'ont pas, et en plus de ça vous savez très bien qu'il va remporter la Ligue des Champions au moins une, deux fois, voire trois fois dans sa carrière, donc commencez à rentrer dans le wagon en disant que Kylian Mbappé fait partie des grands joueurs de tous les temps et ça vient de la France, soyez fiers de ça, bonne de jaloux, au lieu de tout le temps dire ouais Kylian va en Espagne, va en Angleterre, je sais pas quoi, fermez vos bouches là, bonne de jaloux. Sous-titrage ST' 501